allez c'est parti j'espère bonjour tout le monde le direct du jour avec pas mal de questions qui sont accumulées depuis hier donc c'est très très bien le système démarche ça y est je suis en direct bienvenue tout le monde je vais prendre les questions que j'ai pu collecter un peu partout je vous expliquerai à la fin comment on va s'organiser tous pour que ce soit un peu moins le souk à ma connexion est faible ça recommence voilà et donc je commence par la première question alors la première question que j'ai pu collecter c'est chat devant qui me dit est ce que l'on peut utiliser les pigments avec de la térébenthine sur papier ou tissu ou toile alors j'essaye de comprendre la question le sujet c'est que la térébenthine c'est pas c'est pas un lien acrylique la térébenthine c'est un c'est un solvant ou c'est un cicatif salut 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 et donc ça va pas ça va pas le faire c'est à dire les pigments ont besoin d'un lien pour se fixer que ce soit sur papier sur tissu sur toile la térébenthine n'est pas un lien ça va pas le faire ça va être c'est un 10 ça va dissoudre les pigments mais une fois qu'il ya évaporation et transformation ça va rien faire la connexion est toujours faible donc je pense qu'il va falloir trouver une solution mais c'est pas grave on continue comme ça au moins vous entendez le son donc voilà pour la première question je pense que c'est pas un bon plan la térébenthine pure avec avec les pigments il faut au moins rajouter de l'huile de lin pour qu'on ait quelque chose qui cicatif qui se transforme et qui fixe définitivement le pigment autre question d'une un peu du même genre la question qui arrive j'ai vraiment pas beaucoup de réseaux au secours c'est la catastrophe michel qui me dit peut-on mélanger de l'acrylique avec pigments à l'huile alors j'essaie de coucou j'essaie de coucou coucou ça y est je suis pas encore concentré oui on peut mélanger l'acrylique et l'huile je vais vous expliquer mais par contre pigments à l'huile je vois pas trop ce que ça veut dire c'est à dire si tu as pris des pigments et si tu as rajouté de l'huile de lin là tu peux faire une préparation de type peinture à l'huile et ça on peut le rajouter sur un travail à l'acrylique toujours 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 gras sur maigre retenez que ça d'aujourd'hui gras sur maigre ça veut dire que de l'huile sur l'acrylique ça marche jamais l'inverse ne rajoutez pas de couche d'acrylique sur de la peinture à l'huile que vous ayez fabriqué vous même ou que vous ayez acheté salut salut tout le monde c'est noté c'est important oublier tout le reste retenez ça de l'acrylique oui avec de l'huile au dessus qui va mettre très très longtemps à se transformer à sécher entre guillemets et donc si vos pigments sont mélangés avec de l'huile de lin ça marche sur de l'acrylique mais pas l'inverse voilà michel j'espère que j'ai répondu à ta question on enchaîne pour la suivante j'aurais dû les lister là parce que le débit est pas bon au secours on est pourtant tout près de l'huile ça va on n'est pas ah c'est pas vrai j'avais pensé à tout sauf à ça on prévoit des trucs mais pas tout peindre sur une toile non tendue sur un châssis ça c'est une question intéressante est ce qu'on peut peindre sur une toile non tendue sur un châssis bah oui il y a plein de gens qui payent là dessus puisque ça peut être justement vachement bien vous peignez sur des toiles et puis celle qui vous plaît parce que des fois on fait des croûtes dans notre parcours artistique celle qui vous plaît vous la tendez ensuite sur un châssis et ça prend de la place mais toutes les toiles intermédiaires vos travaux dans ce cas là vous sans les avoir tendues sur un châssis vous voulez rouler vous les mettez dans un coin donc oui oui bien sûr on peut travailler sur des châssis des toiles non tendues par contre il faut les tendre c'est à dire pas sur un châssis mais il faut les punaiser les agrafer les fixer sinon vous allez avoir des phénomènes entre la salut entre entre quoi entre le moment où l'acrylique ou l'huile va se transformer dans sur une toile non tendue qui peut avoir un peu gondolé etc la tension peut créer après des craquelures donc faites gaffe quand même mais vous fixez avec des punaises sur un bois ou sur directement sur votre planche ou avec des agrafes vous fixez votre toile ou sur le mur c'est génial vous tournez des grands formats et après quand vous êtes devant le chef d'oeuvre de l'année ou du siècle ben là vous le faites tendre sur un sur un châssis voilà voilà c'était pour Soumaya cette petite question là je prends le rythme je continue avec une autre question encre à alcool sur papier yupo alors une question vachement intéressante parce que j'adore le yupo le lan avant-garde vous savez c'est ce papier un peu pastifié qui permet de faire plein plein de trucs la question de Sylvie est pourquoi est-il souvent conseillé d'utiliser des encres à alcool sur les papiers lan avant-garde alors moi j'ai jamais conseillé d'utiliser des encres à alcool mais par contre il ya un truc intéressant l'encre à alcool l'alcool qui est le solvant de l'encre dans les marqueurs par exemple dans les encres va s'évaborer très très vite et donc va laisser le pigment va laisser le pigment entre guillemets pur juste avec avec le schifo de liant sur le papier qui lui-même est un papier très spécial qui n'absorbe pas ou très très peu un papier quasiment comme du plastique donc ça veut dire que on va avoir beaucoup moins de traces on va avoir beaucoup des phénomènes d'évaporation et de et de dilution qui sont vachement intéressants par contre de la conseiller d'utiliser des encres sur l'an avant-garde non moi je conseille pas moi personne je bosse sur du yupo j'adore ça d'ailleurs mais je travaille avec des encres des encres sennelier comme un angle de chine coloré des encres colorex à piquement enfin à colorant voilà on mélange tout moi l'aquarelle vous faites tout ce que vous voulez l'aquarelle sur l'an avant-garde c'est magique regardez ce qu'on a pu faire avec avec dominique copp sur le sujet c'est une tuerie voilà sylvie réponse un peu longue mais réponse salut salut bisous tout le monde encres alcool prise de photo avec une lampe lumière du jour on est presque au bout mais il ya plein de questions alors je vais alimenter tout ça prise de qu'est ce qu'elle me dit prise de photo avec une lampe lumière du jour donne-t-elle un rendu des couleurs proches de l'original lors de la prise en photo du tableau oui non oui non c'est pas fait pour ça la lampe lumière du jour moi je l'utilise pour peindre le soir ou dans en automne en hiver quand les couleurs sont pas sont pas fidèles et que j'ai peur que les néons ou les lampes classiques transforme ma vision des couleurs et souvent d'ailleurs le lendemain je vous l'ai déjà dit on a des résultats un peu surprenant quand on a peint le soir ou la nuit on se dit wow mais qu'est ce que j'ai fait parce qu'il ya une transformation des couleurs la lampe lumière du jour elle va faire ça elle scintille pas elle elle transforme pas la couleur par contre de là à dire que c'est les meilleures lampes pour la photo non il ya un vrai travail on pourra en reparler d'ailleurs tous ensemble de prise de vue et d'éclairage des tableaux avant de prendre des photos qui n'ont pas beaucoup de rapport avec les lampes lumière du jour on en reparlera dac dac donc la réponse est plutôt non au secours j'ai pas anticipé en cliquant il fallait donc c'est long cerne relief autour des encres on est presque on est presque au bout j'espère que ça vous intéresse salut salut je vois même les gens qui ont posé les questions donc c'est pas mal en presque direct j'utilise du cerne relief pour essayer d'enfermer mes encres à l'intérieur mais c'est souvent la cata car ça déborde ça c'est pripri qui a écrit ça qu'est ce que je peux utiliser d'autre pour ne pas laisser un vernis une angle se balader sur ma toile alors on est sur une toile on veut faire des zones cernées d'accord à l'intérieur duquel on veut mettre certainement soit des peintures réactives soit des angles des vernis etc alors c'est pas simple c'est pas simple le sujet j'ai vraiment fait le tour aussi pendant pendant pas mal de temps le cerne relief c'est quand même la bonne solution si ça c'est pas normal que ça déborde ça dépend du support mais si la toile est bien faite à l'intérieur de ça tu dois pouvoir déposer des choses plus liquides et qui vont qui vont aller jusqu'à la frontière du cerne et s'arrêter là ça marche très très bien avec des encres moi je m'en sers bien même sur papier en fait c'est un peu le principe de la peinture sur soi où tu vas mettre coucou où tu vas mettre du cerne relief un de la gutta voilà c'est la gutta donc qui est un espèce de plastique naturel qui va sécher et qui crée une frontière étanche et à l'intérieur tu peux faire ce que tu veux donc tu peux essayer avec de la gutta moi j'essaye je fais ça avec du cerne relief de la gutta sur peinture sur soi et je fais le tour de rome et aussi de la gutta sur je vais y arriver pardon sur le papier wenzu ça marche très très bien voilà on en reparlera parce que je pense que j'ai pas été très très clair bon pour moi j'ai lancé le truc continue à me poser des questions sur le sujet là par contre c'est super dur de répondre aux questions qui sont posées en direct là j'ai un peu du mal sont-elles aussi bien que les daylight vendues en magasin traditionnel ah ah les ans oui bah oui enfin après je connais pas toutes les marques mais daylight c'est un fabricant américain qui fait des lampes lumière du jour parfaite et puis toute la structure autour le l'appareillage qui est étudié pour les artistes mais bien sûr si vous choper si vous attrapez dans les magasins de bricolage ou même sur beaux-arts.fr d'ailleurs des ampoules toutes seules vous pouvez remplacer les ampoules par vos ampoules classiques par des ampoules lumière du jour bon arrêtez de me laisser aller dans tous les sens laissez moi répondre à ma question peindre à une fresque extérieure une question aussi intéressante on va y répondre très vite parce qu'il y en a encore une dernière et après j'arrête pour aujourd'hui mais sauf si j'ai pas de débit bah il se passera rien voilà c'est asman qui dit avec quelle peinture peindre une fresque en extérieur et la marque alors les fresques extérieures ça dépend de l'extérieur si vous habitez dans le nord ou dans le sud on n'a pas les mêmes les mêmes conditions climatiques il se passe pas les mêmes choses globalement l'extérieur c'est un souci c'est un souci puisqu'il ya les uv qui attaquent à fond il ya les intempéries il ya l'humidité il ya plein de trucs qui jouent donc j'imagine qu'on parle là de peinture plutôt acrylique on n'est pas dans le domaine de l'huile là on arrive dans des sujets très très complexes et la peinture acrylique a priori théoriquement avec une bonne préparation elle tient à l'extérieur mais il faut la rénover il faut l'entretenir régulièrement donc vous pouvez peindre à l'acrylique sur des murs il n'y a pas de problème préparez quand même votre fond avec une sous couche de type gesso un peu délié pour voilà comme sur une toile vous préparez bien ça vous peignez à l'acrylique vous vernissez prenez des vernis vous vernissez plusieurs fois il y aura une bonne résistance aux uv au moins et puis n'hésitez pas régulièrement ça dépend de la fresque mais de revenir rénover la fresque il faut il faut la faire vivre donc il faut y aller régulièrement vous venez retoucher aux couleurs vous venez rehausser les couleurs et vous revernissez il n'y a pas de souci avec ça sinon il ya une super peinture qui s'appelle mat pub cbbo je fais la pub mais c'est parce que je voulais faire qui est une peinture opaque et mat et qui prévue pour les fresques aussi qui est très très bien il ya aussi chez lasco c'est une marque qu'on fait pas mais qui une superbe marque je crois qu'on en fait un peu quand même sur bozart.fr je sais plus lasco qui avait une peinture spéciale pour les fresques mais c'est du haut de gamme c'est du top top level allez-y bien sûr si vous le pouvez mais la peinture acrylique je reviens au début ça marche à l'extérieur avec un entretien régulier une rénovation régulière de l'oeuvre ok et la dernière c'est quoi la cuta la guta g-u-t-a je vais l'écrire et puis vous pourrez réécouter ce que je viens de faire mais au ralenti comme ça vous pourrez me comprendre la guta c'est une c'est un cerne spécial pour peinture sur soi que je détourne dans plein plein d'occasions j'en ai fait cet été c'était calme on finit calmement avec une dernière question sur le matériel pour se lancer dans l'aquarelle alors on se lance pas dedans à l'aquarelle on se lance à l'aquarelle je voilà je peins l'acrylique mais j'aimerais me lancer un peu dans l'aquarelle je viens de regarder les marques de peinture il y en a quand même pas mal ouais que me conseillez vous pour démarrer c'est marie qui demande ça alors d'abord j'ai tourné une vidéo au moins une sur la chaîne youtube pour le matériel de base pour démarrer l'aquarelle et puis il y a une box aussi sur beaux-arts.fr c'est une pub mais on pose la question une box qui contient le matos pour démarrer le principe nous qu'on a sur ce dans l'équipe c'est que pour démarrer il faut pas prendre des extra fines il faut pas prendre de la cochonnerie bas de gamme voilà faut toujours se positionner entre les deux si vous prenez des pas trop de pas trop bonne qualité bah vous risquez de jeter le bébé avec l'eau du bain de pas être content de vous et voilà et puis l'extra fine après vos progrès seront pas seront pas modérés par la progression en couleurs et puis et puis vous risquez d'abandonner le truc en ayant dépensé trop de sous donc fine vous choisissez milieu de gamme il ya plein en aquarelle il ya des petites boîtes en plastique donc l'écran est pas génial mais le contenu est très bon chez van gogh et chez je crois chez le franc winter newton et chez van gogh par exemple il y en a d'autres qui contiennent les couleurs de base pour démarrer un petit pinceau un peu dégueu il va me racheter un petit gris quand même en plus mais les petites boîtes qui sont très très bien pour démarrer avec des godets vous essayez avec ça vous pensez pas trop de sous on peut toujours s'en servir après si on laisse tomber et ça permet de ça permet de démarrer de savoir si on aime ça ok et le papier papier n'importe quelle marque pour démarrer surtout pour démarrer l'aquarelle grain fin c'est important sinon vous allez être un peu paumé et du 300 grammes descendez pas en dessous sinon ça gondole et c'est un peu la camoche et les préparations pour commencer non faut juste se préparer là à trouver un sujet super fin sympa facile à faire un ratable pour se donner du courage et pour pouvoir progresser ok c'est bon j'ai répondu c'est tout c'est tout c'est tout pour les questions que j'ai un peu récapitulé je vous donnerai des des recommandations pour que elle tombe tout au même endroit vos questions parce que sinon c'est un peu le le ratissage est un peu compliqué pour moi il me prend pas mal de temps on n'est pas encore organisé pour faire ça un peu en automatique ça marche pas donc postez les questions dans le forum du site courbeauzart.fr s'il vous plaît ou alors sur la page facebook courbeauzart.fr vous posez vos questions si vous plantez parce que c'est un peu compliqué parce que je raconte des trucs dans tous les sens c'est pas grave je ratisserai mais au fur et à mesure ce serait bien qu'on en arrive là voilà voilà à très très bientôt j'attends avec impatience vos questions